Ce monsieur que vous voyez là doit être protégé. Les militaires africains burkinabés doivent tout faire pour protéger ce monsieur. Il n'est pas seul. Les soldats burkinabés doivent être unis pour combattre le terrorisme et pour l'unité de l'Afrique. Thomas Sankara avait commencé et aujourd'hui son fils qui est Ibrahim Traoré est en train de faire exactement la même chose. Nous voulons les leaders, pas les dirigeants. Nous voulons les leaders, pas les rulers. C'est ce que nous voulons. Et moi je le suis depuis un moment, depuis son coup d'état. Et je vois un homme d'action. Il est sur le terrain. Avec les autres c'était différent. Et les armes et tout, la mobilisation, il allait même à l'université. On a vu les étudiants qui étaient excités, prêts à laisser tout ce qu'ils étaient en train de faire pour soutenir l'armée, pour sécuriser le territoire. On a vu les hommes d'affaires cotiser. Et d'ailleurs ça continue. Les gens qui donnent leur voiture pour transporter le matériel, la nourriture et autres, pour aider les autres. That is communal liberalism. It is very important. Salut les amis, bienvenue. J'ai dit ça, pourquoi, chers amis? Parce qu'après ce discours, il y aura des pays que l'Occident va utiliser pour mettre en mal le Burkina Faso. Ils ont fait ça avec Thomas Sankara, qui était venu avec une révolution dans son propre pays. Et quand vous écoutez le discours de Traoré, du capitaine Traoré, il est dans ce même lancé de son père, Thomas Sankara. Il veut l'épanouissement de son peuple. Il parle de taux de suffisance alimentaire. C'est bien cela. Quand on n'a pas faim, on ne peut pas accepter la corruption. Quand on a faim, on accepte tout. Donc du coup, le peuple africain a besoin de la nourriture. Donc il faut mécaniser l'agriculture. Si nous avons 8 millions, 30 millions de personnes, cultivons pour 5 millions de personnes parce qu'on peut aussi exporter. C'est bien cela les amis. Et cultivons ce que nous mangeons et mangeons ce que nous cultivons. Habillons-nous avec des tissus made in Africa. C'est comme cela qu'on va structurer, on va renforcer les tissus économiques de notre continent. Faites des affaires avec des pays africains. Et les pays africains doivent commencer à transformer l'économie qui est archaïque à une économie industrialisée. Peu à peu, on peut le faire. Et à chaque fois qu'on est en train d'acheter quelque chose en Chine ou en Russie, nous réclamons le transfert des technologies. C'est ça qui va nous développer. Et Poutine a dit clairement, quand il parlait de la création d'un média qui va véhiculer les valeurs du peuple africain et du peuple russe avec des contenus palpables, réels et qui sient avec nos réalités. Chers amis, chers frères, pourquoi je dis qu'il faut protéger ce monsieur ? Parce qu'il a les bonnes idées. À travers lui, on aura d'autres Thomas Sankar, on aura d'autres Patrice Lumumba, on aura d'autres Oum Nyobe, on aura d'autres Samora Machal, on aura d'autres Nelson Mandela. Et d'ailleurs, en Afrique du Sud, aujourd'hui, on a quelqu'un qu'on appelle Julius Malema. C'est comme ça qu'il faut aller. Nous n'avons pas besoin de mille personnes ou de quatre chefs d'État, des micro-État. On a besoin juste de quatre, cinq personnes qui vont entrer ici. Et ça va prendre partout. C'est un mouvement. Le mouvement est en train de se faire. Et personne ne peut arrêter le mouvement. Il n'y a pas de façon à revendre le mouvement. The only thing the West can do is to revise their notion of treating us like slaves and animals and then treat us like equals and then do business with us, business as equals. That's all. That's all we're asking for. Donc, le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé, doit être aux aguets. En allaitre total. Pour que si un jour, il y a quelqu'un qui pense quelque chose de mal à ce monsieur que vous voyez là, ils vont se mobiliser ou elle va se mobiliser la jeunesse. pour mettre en déroute toute tentative. Parce qu'il faut d'abord sécuriser ce pays. De un, quand on a la sécurité, le développement peut suivre. Et quand vous l'écoutez parler, il a dit que les chefs d'État africains qui laissent manger le peuple parce qu'ils veulent que le peuple fuie pour aller en Europe et mourir dans l'Améritanie, très bientôt, ce peuple va venir devant leur palais présidentiel pour réclamer la pétence. C'est bien cela. Donc, le peuple africain, dans la grande majorité, va commencer à faire quoi, les amis ? À chasser au pouvoir ceux-là qui roulent pour l'Occident. Ça va arriver bientôt. Force à ce monsieur, au capitaine Ibrahim Traoré, viva le Burkina Faso, viva l'Afrique. Et comme il a dit, il faut le soutenir. Oui, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Vraiment, ce discours était formidable. Et s'il vous plaît, chers Burkinabés, la jeunesse du Burkina Faso qui me suit, partagez cette vidéo et vraiment restez aux aguets, restez en alerte pour vraiment les éventualités. On ne sait jamais. Restez très mobilisés. Restez informés politiquement. C'est important. Parce que l'Afrique doit se libérer. Thank you friends for watching. God bless you. Bye bye. Location. Puisque vous abonnez vous. Essence de minutes pour vraiment встречer cette vidéo. Caillez vous abonner. Tout vous abonner.